Ça va changer autour de vous, votre des amis, votre famille, votre soeur, votre frère ou votre voisin. Alors mon papa, d'une part, il est décédé, je ne l'ai plus. Mes frères et soeurs, tout le monde n'est pas au courant parce qu'ils sont tous dans le nord de la France. On ne se voit pas beaucoup. Deux frères et une soeur qui est au courant, ça n'a rien changé. Ils sont assez ouvert d'esprit, premièrement. En ce qui concerne mes amis, je fais la différence entre les copains et les amis. Les copains, j'en ai pratiquement pas beaucoup. Je préfère avoir de bonnes relations. Les bonnes relations, c'est apporter l'amitié. Mon meilleur ami, je lui en ai parlé. Il est neurochirurgien à Tournai. C'est un homme que j'ai connu en 1976 au service militaire. Et il était pied noir en Algérie. Et il a subi l'évacuation, tout ce qui s'est passé en Algérie. Et je lui en ai parlé avant ma conversion. Il m'a dit, il n'y a aucun souci, Patrice, je le connais. Si tu as envie de te convertir, tu te convertis. Ça ne changera rien pour moi ni pour ma famille. Après, j'ai deux autres amis qui m'ont dit, alors donc, si tu épouses une musulmane, tu vas être obligé de te convertir. Je leur ai dit, c'est déjà fait. Ça n'a rien changé non plus. Ensuite, il y en a un, avec qui je discutais, on se voyait même de temps en temps, quelqu'un de très sérieux, qui habite à Perpignan. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié le catholicisme, qui a beaucoup étudié l'orthodoxie, qui a étudié l'Egypte et tout, etc. Quand je lui ai dit que j'allais me convertir, il m'a dit, je te donne mon absolution. Mais depuis, je n'ai plus aucun contact. Il ne répond plus à mes coups de téléphone, etc. Comme nous avons un ami en commun qui est italien, au nord de l'Italie, à Cavallese, exactement. Lui, c'est quelqu'un de très croyant, qui prie Jésus et qui prie Dieu. On échange tous les deux. Il m'écoute quand je parle de la religion musulmane. Il m'écoute et lui, il parle de sa religion. Je lui dis, ta religion, je la connais, mais je n'ai pas le droit de l'empêcher de parler. Et l'autre, croyant. Voilà, on a resté l'Italie, autre ami. Donc, comme nous étions tous les trois amis, j'ai demandé à mon ami Christian Marito de prendre contact avec lui par Internet et de discuter. Donc, ils ont discuté et Christian m'a rappelé et il m'a dit, voilà, je lui ai parlé. Je lui ai demandé pourquoi il ne répondait pas à tes coups de fil, pourquoi il ne t'appelait pas. Il m'a répondu, tu comprends, il est passé de l'autre côté. Donc, c'est quelqu'un que j'aime toujours. Je sais qu'Allah fera les choses. Un jour, je le rencontrerai et on en discutera. D'un autre côté, au magasin, ici, il y a des clientes avec qui j'avais lié une amitié. Certaines sont restées amies, sont même venues au mariage. D'autres, elles sont restées clientes. Elles se sont écartées. Dans le magasin, j'ai perdu pas mal de clients parce que j'ai décidé de retirer tout le rayon d'alcool. Donc, tous les gens qui prenaient de l'alcool, pratiquement 90% de la clientèle, je l'ai perdu. Mais j'ai remplacé par des tisanes et tout, etc. Et le rayon travaille beaucoup mieux maintenant. Donc, voilà, en gros, les clients passent, voient mon épouse qui est voilée. Mon épouse a sympathisé avec elle. On a toujours autant de monde, voire plus de monde qu'avant. Ça n'a rien changé à ce niveau-là. Ça, c'est sûr que l'islam, c'est magnifique. Par contre, beaucoup de choses par rapport à la religion, l'islam, vous aimez pour aider, vous aimez pour créer, vous aimez, vous êtes trois au-dessus de la loi de l'islam. Qu'est-ce que vous aimez trop? Qu'est-ce que j'aime dans la religion islamique? Ce que j'aime dans la religion islamique, c'est que, par exemple, lorsqu'on fait la prière, au moins, on a des obligations. Au moins, on sait ce que l'on fait. On sait où on va. Si je veux faire la différence entre le catholicisme, parce que j'étais catholique, mais je n'ai rien demandé à personne, on m'a baptisé quand j'étais petit. Si, vous n'avez, on vous dit, vous avez les dix commandements, tu ne voles pas, etc., etc. Mais à aucun moment, on te dit, lave-toi, fais tes ablutions, sois propre devant Allah. Prie-la, fais ta prière. La prière, c'est l'appel à la prière. Et après, c'est, comment dirais-je, la prière qui est bien ordonnée avec des mots. Ça, ça n'existe pas dans le catholicisme. Là, on sait où on va. Donc, premièrement, la prière, c'est, pour moi, quelque chose de très important. Je trouve qu'il faut, lorsqu'on va à la prière, il faut, d'une part, être propre, c'est une chose. Mais il faut être très détendu. Et il faut être prêt, dans son esprit, pour aller rencontrer Allah dans la prière. Il ne faut pas dire, je fais mes ablutions vite fait, je cours, je fais ma prière et je pense qu'il y a du travail, il faut me dépêcher. Non, je pense qu'aux cinq prières, on doit se donner le temps dans sa vie. Moi, je ne l'ai pas ce temps. Je fais un peu comme je viens d'expliquer. Et c'est pour ça que j'ai décidé que ma vie allait changer. Que, à chaque fois, aux cinq prières, que je puisse prendre le temps de faire mes ablutions. Et que je puisse prendre le temps de m'acquiner devant Dieu pour faire ma prière, en tout état de cause, dans la simplicité, vide d'esprit uniquement que pour Allah. Qu'est-ce que vous avez réfléchi pour l'islam mondial, pour l'islam mondial, pour la Turquie, l'Arabie, la France, qu'est-ce que vous réfléchissez pour le général de l'islam, pour le mondial ? Pour que la religion islamique puisse se développer beaucoup plus. Je pense qu'il faut parler, comme je disais tout à l'heure, il faut parler de sa religion et il faut surtout montrer que nous sommes des exemples. Il ne suffit pas de parler, de dire, on doit faire ci, on doit faire ça. Et de ne pas le faire complètement et d'être vu. Non, il faut vraiment impliquer la religion, comme on le dit dans le Coran, et montrer l'exemple, surtout à ces personnes qu'on voit autour de nous, qui disent, qui prient Dieu et Jésus, et qui sont un peu énervées et un peu déroutées. Il faut qu'on montre que nous, nous sommes les pieds bien sur terre et nous sommes en relation avec Allah, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut qu'il y ait des émissions télévisées, acceptées par les États. Quand on est en France, on dit, il y a 200 ans, la France s'est battue pour avoir une liberté, une égalité, une fraternité. Ils n'ont jamais dit pour les Français, ils ont dit pour l'homme. La France est un pays d'accueil, jusqu'à maintenant, ça a été un pays d'accueil, donc ils ont accueilli. Mais maintenant, ils mettent des barrières. Ils vous disent, vous êtes chez nous, vous êtes acceptés, vous êtes en pays libre. C'est faux. C'est faux, puisque souvent, on interdit certains savants musulmans de venir en France à des conférences. Parce que ces gens-là de l'État en ont peur. Peur de quoi ? Peur de passer un message et qu'il y ait des gens qui se convertissent, qui ne sont pas musulmans et qui deviennent musulmans. Ils ont peur de ça. Donc je pense qu'il devrait y avoir un travail qui se fasse plus là-dessus. Je suis persuadé que ce sont nos petits qui vont grandir et qui vont faire basculer l'ensemble. C'est Allah qui décide tout. Allah sait mieux que nous. Et si Allah l'a décidé, ça se fera un jour. Qu'est-ce que vous réfléchissez pour Est par rapport au Vest ? C'est quoi ça, la différence ? Ça veut dire, Est, peut-être 90% musulmans, religion, islam. Vest, 90% catholiques, christiens. Sous-titrage Société Radio-Canada